pour ceux qu'on la ref attention il a un couteau ça un couteau ça c'est un couteau il avait plus la classe que moi mais en fait ça je l'ai acheté au vietnam il ressemblait pas à ça quand je l'ai acheté et en particulier le manche je vais essayer de montrer que en fait le manche je l'ai rendu très lisse alors il n'y a pas de débordement entre la bague ici et puis le reste mais les rivets dépassent plus c'est bien lisse bien propre du beau bois c'est ça doit être de la cajou je pense ou un truc comme ça voilà c'est je les refais nickel et donc là j'ai fait une autre vidéo pour montrer ce que j'ai fait sur le manche du couteau de cuisine que ma sœur s'est acheté j'ai fait le mien l'autre fois j'ai rien filmé comme d'hab j'ai juste fait deux trois photos à la fin que j'ai présenté avec l'étui que j'avais fabriqué bon bref juste là je vais faire voir vite fait pour ça et j'ai oublié de préciser en fait ce que je vais faire c'est qu'il ya le vernis dégueu que je vais retirer le rivet qui dépasse je vais le faire venir à fleurs pareil le manche qui dépasse je vais le faire venir à fleurs donc voilà je vais reprendre un peu tout ça à la forme propre donc le métal là tout de suite je vais éviter d'y toucher mais je le reprendrai plus tard à la ponceuse en même temps que le reste et je finirai par le polir et ça devrait donner un résultat pas mal c'est passé quoi alors putain les aléas du direct donc déjà bien dégrossi là j'ai j'ai rattrapé le la différence j'ai rattrapé aussi pour le rivet qui dépasse il reste un petit peu de vernis mais il sautera à la ponceuse j'ai refait un petit peu l'arrondi au bout gentiment voilà juste repris le vernis mais gardez la forme c'est un petit peu d'un petit peu d'un petit peu d'un petit peu de vernis mais donc là pour l'instant ça donne ça ça fait pas la mise au point cette merde assez pratique la caméra avant mais ça fait pas la mise au point pas bien on voit pas plus on voit pas mieux mais bon moi je vous le dis c'est déjà un petit peu plus de la mieux après 40 après 80 s'il s'en vint voilà pour la petite histoire ça c'est pour quand je vais en rando la petite serpette c'est bien mais c'est petit donc il n'y a pas grand chose avec alors effectivement ça ne pèse pas très lourd la serpette 90 g je crois ça c'est quand même beaucoup plus avec l'étui donc l'étui je l'ai fabriqué moi je vous montrerai un petit peu je vous expliquerai avec ça fait 480 grammes c'est plus léger qu'une hachette voilà mais sauf que ça fait le couteau plus ce qui permet de travailler un petit peu le bois avec donc j'ai acheté ça c'est voilà pour ouais faire faire jouer dans les bois c'est l'idée c'est si j'ai besoin de tailler dans de la végétation parce que des fois ça m'est arrivé de voir tailler dans les ne serait-ce que dans les ronces pour me frayer un chemin là où il n'y en a pas bon bah voilà c'est pratique la serpette c'est un petit peu vite fait j'avais tenté un truc il y a quelques années c'était un support à mettre au bout de mon bâton de marche parce que je marche avec un bâton un support pour la serpette et comme ça je pouvais tailler à distance ouais mais bon là je me dis avec ça au moins j'aurai de l'allonge et alors franchement un truc dont je suis bien content quand je l'ai eu la lame déjà aussi je précise quand même elle n'était pas bien relativement polie comme celle là elle était voilà voyez il laissait des marques exprès pour dire ouais voyez c'est artisanal déjà touriste enfin je m'en fous je l'ai pas payé cher en france une lame de cette épaisseur là parce que là il doit y avoir dans les au moins 55 mm facile 5 6 c'est bien 300 euros un couteau comme ça de cette taille là donc là j'ai dû le payer 20 balles un truc comme ça c'est une bonne dame voilà mais là où je suis vraiment content c'est finalement donc je l'avais sans étui je lui ai rajouté une petite dragonne une petite poignée pour le pendre quoi au cas où voilà la dragonne c'est bien pour éviter de se trancher les doigts faut savoir s'en servir donc régler à la bonne taille pour être prise en main non mais vraiment ouais le manche est magnifique mais là ce que je voulais vous montrer c'était aussi l'étui donc je suis très content parce que en fait je cherchais un moyen de faire un étui donc déjà qui tiennent qui tiennent vraiment j'avais pas mal de trancher une non mais enfin bon voilà ça tient quand même pas déconner ça tient bien et en en même temps aussi et donc un étui en cuir parce que moi c'était voilà des chutes de cuir j'ai acheté du cuir épais pour faire notamment les bagues et j'avais ce morceau là qui était pas joli c'était blanc donc je l'ai teinté en marron autant que faire se peut je me suis trompé dans les pièces donc du coup au lieu d'avoir du marron sur le dessus bon bah tant pis vu l'usage de toute façon c'est pas bien grave et au final je suis très content parce que ce que j'ai fait c'est que s'il ya une double couture ici alors elle est pas super jolie ma couture désolé mais parce que là il ya de l'épaisseur quand même mais surtout en fait à l'intérieur j'ai inclus un morceau de PEHD pour ceux qui connaissent et et ça fait que la lame c'est comme s'il y avait une planchette découpée dessus donc en fait ça l'abîme pas et en même temps et bah ça empêche de trancher les coutures voilà et donc ça permet d'avoir un truc bien ajusté bien serré voilà sans trancher les coutures trop que je suis super fier de moi voilà ce petit détail en passant c'était la petite blague boulette donc oui voilà petite vidéo pour présenter ce que j'ai fait sur le mange du couteau de ma soeur pareil